Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Laure Isabelle Méleriot, présidente de la Maison Méleriot. Bonjour Monsieur Aikon Aikon. Alors tout commence en 1515, je crois, pour la Maison Méleriot. Oui, les premiers Méleriot sont arrivés à Paris à cette époque. Et tout au long des siècles, nous avons servi les rois, les différents rois de France et aussi les rois de l'Europe. Donc nous avons gardé, comme nous sommes les plus anciens joyeux du monde, mais aussi les derniers indépendants et la même famille. On a pu garder toutes les archives que vous voyez autour de moi, qui racontent l'histoire de la maison. Avec des livres, par exemple, du 18e siècle. Donc là, vous avez un livre parchemin écrit à la plume, des années 1770. Donc on voit qu'il y a la date, ce qui est acheté et combien ça coûtait. Par la suite, on a donc ces livres qui continuent avec des clientèles importantes. Donc là, on voit par exemple l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, qui venait très souvent à la boutique. Nous avons aussi des livres qui m'inspirent aussi beaucoup pour la création. Ce sont des livres d'ateliers où on a des petits croquis dans la marge, qui sont pour eux juste des petits rappels, mais qui sont étonnants dans toutes les pages. Et aussi, on a des milliers de dessins. On a le fond le plus important d'archives du métier, parce que, comme je vous le disais, c'est resté dans la même famille. Et nous n'avons déménagé qu'une seule fois. On est les premiers à s'être installés rue de la Paix. Donc, on a aussi beaucoup de dessins de ce type. On travaille toujours comme ça, boiché sur calque, avec aussi bien des bijoux, des petits bijoux, comme par exemple des boutons, ou alors des parures plus importantes. Ce qu'on continue à faire aujourd'hui, donc nos trois métiers, donc le joyer, orfaire aussi. On fait beaucoup, on fait des trophées aujourd'hui, le ballon d'or, la coupe des mousquetaires et bijoutiers. Donc, nous avons d'ailleurs lancé récemment une ligne qui reprend ce travail. Donc, pour vous montrer un peu l'univers de Mellerio, qui est surtout la couleur, c'est ce qui nous distingue. Ce sont les racines italiennes, qui sont pleines de couleurs et le travail de l'or. Donc, ça, c'est, par exemple, ici, pour voir un peu. Donc, ici, vous avez un dessin, en fait, qui est repris des archives, un dessin Renaissance, avec ce jeu de couleurs et de contrastes de couleurs. Vous avez ici un petit bouquet de cactus, ce qu'on appelle cactus, qui était la fleur préférée de Marie-Antoinette. On joue aussi avec les couleurs et qu'on accumule. Et également cliente de la maison. Et également cliente de la maison, absolument. Là, une inspiration des bijoux qu'on a pu créer au début du 19e siècle, avec d'importantes pierres fines. Là, ce sont des prasiolites, avec un travail de l'or, même de l'or dans, des couleurs de l'or différentes. La petite fleur, c'est de l'or rose. La petite feuille, c'est de l'or vert. Et le granty, c'est de l'or jaune. Donc, même le jeu de couleurs dans les ors. On a aussi, j'ai aussi, parce que je suis aussi directrice artistique, donc Marie de Médicis, qui nous a autorisé à commercer. J'ai créé cette bague en pensant à elle. Donc, une inspiration Renaissance, un jeu de couleurs. Donc, toute une collection de ces bagues Color Queen, où je m'amuse avec le jeu des pierres. Quelque chose de gourmand, de toute cette époque couleur foisonnante. Donc, ça, c'est tout un pan de la création de la maison. On continue. Et une merveilleuse source d'inspiration pour vous, j'imagine. Voilà. Très bien. Alors, racontez-nous un petit peu la transmission de la maison. Alors, j'ai la chance de travailler avec mon fils aîné. Bonjour, monsieur Eriton Nankone. Bonjour. Qui représente la 15e génération. Voilà. C'est, je pense, un des rares dans le monde. Et je peux vous présenter, par exemple, la collection Mellerio Cut. En fait, c'est la taille Mellerio, qui était une taille qui s'inspire du diamant de Marie de Médicis, qui s'appelle le beau sensi, qui avait cette forme ovoïde. Un diamant qu'elle portait en 1610 et qu'on a repris dans toutes nos créations au cours des siècles. Oui, c'est un élément important de l'identité Mellerio. Et qui a vraiment, c'est une taille qui a énormément d'histoires. C'est une taille signature de la maison. Et c'est une taille qu'on a développée par la suite dans les diamants. Mais aussi, plus tard, dans l'horlogerie. Et cette année, dans la bijouterie, avec une collection qui s'appelle la collection Riviera. Là où le travail de l'or est ciselé, est poli. Et on a deux petites émeraudes et un diamant. Donc, en fait, l'idée de Mellerio, comme c'est la maison la plus ancienne, encore existante, et surtout ce qui fait sa richesse, c'est son patrimoine historique. Ce qu'on essaie de faire, c'est à chaque fois s'inspirer de l'ancien pour créer le contemporain, mais avec une touche de modernité. C'est toujours, chaque collection s'inspire d'une période historique, que ce soit la Renaissance italienne, le romantisme, l'art nouveau, l'art déco, etc. Mais toujours imaginer à travers l'œil de ma mère, Laura Isabelle, et à travers un filtre contemporain et moderne. Très bien. D'où l'importance des archives ici présentes. Exactement. C'est ce qui fait vraiment la richesse de Mellerio. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle présentation de la maison Mellerio. Merci. Au revoir. Au revoir.